Pour vous faire plaisir et doublement plaisir, nous allons continuer l'alphabet avec aujourd'hui une autre lettre double, le NUN. Alors le NUN, on avait vu le MEM, M, et là le NUN, N. Vous voyez que l'alphabet hébraïque ressemble un petit peu à l'alphabet latin quand nous avons le MEM, c'est le M, et le NUN c'est le N. M, N, O, P, vous voyez, c'est le même ordre. D'ailleurs Lamed, Mem, NUN, L, M, N. Donc vous pouvez suivre l'alphabet latin comme ça, c'est le même ordre environ. Et donc nous faisons un petit point sur l'alphabet tout de suite. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zain, Khet, Tet, Yud, Kaf, Khafsofit, Lamed, Mem, Memsofit, Nun et Nunsofit. Et oui, le NUN a son Nunsofit. Et ça ressemble à ceci. Le Nun et le Nunsofit. Et c'est la lettre, c'est le son N. Nun, Nunsofit. Les deux lettres se ressemblent. Alors sachez quand même, je vais vous faire une petite confidence. La lettre finale n'est pas arrivée après la lettre normale. Dans l'histoire de Lébreu, les lettres finales sont les lettres d'origine. C'est juste que quand on écrivait des parchemins, c'était compliqué de finir la lettre comme ceci vers le bas. Donc on a fait ça et hop, une liaison vers la suite. Et donc ça a donné le Nun. Donc en fait le bas, c'est rétracté pour que ce soit plus facile à écrire. Tout simplement. Donc ça a donné le Khafsofit. Ça a donné le Khaf. Vous avez vu le Khafsofit de la barre vers le bas. Ça s'est rétracté. Ça a donné le Khaf. Le Nun, c'est pareil. Le même, c'est pas pareil. Le même, c'était la même lettre, tout simplement. Et c'était des lettres interchangeables. Tout simplement. Il y avait les deux versions. Et dans l'histoire de Lébreu, on a institué, voilà, avec les scribes, se sont mis d'accord. Ils se sont dit le même. Et le même final, c'est pour la fin. Mais les autres lettres finales, c'est vraiment la lettre finale et la lettre d'origine. Ça, on ne le sait pas. On le sait peu. Comment se dessine cette lettre ? Comme ceci. Ça ressemble un petit peu au début d'un Vav. Parce que vous vous rappelez, le Vav, ça ressemble à ça. Sauf qu'à la fin, eh ben, on a ce retour qui nous donne le Nun. Alors ne pas confondre. Le Nun, si je le fais en bâton, ça fait ça. Et le Khaf, c'est ça. D'accord ? Ça part. Le Nun, c'est beaucoup plus fin que le Khaf. Ça ressemble un peu, mais c'est pas pareil. Là, ça, c'est le Nun. Et le Nun Sofit, c'est exactement la même chose. C'est comme ça, le début d'un Vav. Sauf que ça va descendre tout en bas, en dessous, la ligne de base. Si on considère que la ligne de base, c'est ça, hop, ça descend en dessous. Et c'est comme ça qu'on différencie le Vav et le Nun. Mais encore une fois, vous n'allez jamais vous tromper. Impossible de se tromper. Alors, ici, nous avons la même publicité que la lettre même, tout simplement, car il y a là aussi des Nun. Si je prends mon petit stylo, on a ici un Nun Sofit. Nun Sofit, vous avez vu, il est plus long que le Vav. On a deux Vav. Il y a deux Vav et un Nun Sofit. Vous voyez la différence ? C'est le Nun descend. Alors, est-ce qu'on a un Nun normal quelque part ? Oui, ici. Ni-re-e. Vous voyez, c'est le Nun de son N. N. Ni-re-e. C'est le Nun Sofit. Et on a aussi, aussi, ici. Voilà. Le Nun. Et puis on a ici. Gui-li-o-n-o-t-a-cha-ro-n-im. Les Israéliens ont tendance à prononcer le Nun d'une manière très, 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 très dure. N-a-cha-ro-n-im. Ils insistent beaucoup sur les consonnes, les Israéliens. Plus que nous, on flirte les consonnes, au lieu de les appuyer. L'hébreu, c'est une langue consonantique. Donc, on s'accroche aux consonnes beaucoup plus que le français. Et donc, les Israéliens, vous allez voir, prononcent les consonnes de manière très, très appuyée. Donc, c'est le Nun et pas le Nun. Comment s'écrit-il ? Comme ceci. Hop. Hop. Bon, là, ils se sont fait plaisir. Ils ont été un petit peu en dessous. On peut aller un peu en dessous. Mais bon, il y en a qui l'écrivent en dessous. Moi, je vais dire Nun. Moi, je vous conseillerais, pour vraiment une qualité d'écriture, de le faire dans les lignes. Par contre, il est aussi large qu'un chaf. Il est large. En cursive, il est large. Il n'est pas fin, le Nun. Je me refais un Nun. C'est un angle droit, un peu arrondi. Voilà. Et le Nun sophine, c'est une barre. Une barre, une barre, une barre, une barre, une barre. C'est une barre, simplement. Comme le Vav, sauf que ça descend. Le Vav monte et le Nun descend. On passe tout de suite à la lecture. Vous mettez les voyelles avec le son N et ça donne ce que nous allons lire tout de suite. Na, na, na. Ne, ne, ne. N, nou, 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 nou. No, ni. Allez, un mot qui va vous faire un peu plaisir. Hanoukha. Hanoukha. D'accord ? Qui est la fête de Hanoukha. Qui veut dire aussi en hébreu modé, une inauguration. Parce que le mot Hanoukha veut dire une inauguration. Par exemple, vous avez la crémaillère. Comme ça, c'est une crémaillère. Ça se dit Hanoukhat Bayt. Bayt, c'est la maison. Hanoukhat Bayt. L'inauguration de la maison. Hanoukhiya. On va rajouter un ioud. Hanoukhiya, c'est le chandelier de Hanoukha. Hanoukhiya. Eh-ven. Eh-ven. Vous voyez le Nun sophite, là, qui est apparu ? Comme c'est la fin du mot, ça devient un Nun sophite. Eh-ven. Là, on a le Nun normal. Eh-ven, une pierre. Gan. Gan. Comme le Gan Eden. Gan, c'est un jardin. Gan. On avait le mot Khalom, la dernière fois. Khalom. Avec le même final. Kha-lom. Un rêve. Et là, on a Kha-lon. C'est un presque homonyme. C'est une fenêtre. Kha-lon. Kha-lom. Attention au presque homonyme en hébreu, ça peut perturber. Kha-zan. Kha-zan. Kha-zan, qui veut dire un officiant à la synagogue. Kha-zan. A-vi-nous. Notre père. D'accord ? A-vi-nous. C'est la chanson A-vi-nous chez Bachamaïm. A-vi-nous. Notre père. Vous vous rappelez, au début, la lettre bête. Av, c'est le père. Av. D'accord ? Donc on a rajouté inu pour dire notre père. Aviv, son père. On se rappelle. Ne-hag. Ne-hag. Qui veut dire un chauffeur. Ne-hag-monit. Un chauffeur de taxi. Ne-hag-autobus. Un chauffeur d'autobus. Na-hon. 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 Avec un point d'exclamation. Ça veut dire exact. C'est juste. Exact. Na-hon. Ou n'est-ce pas. À la fin d'une affirmation, ça peut être n'est-ce pas. Tu as 15 ans. Na-hon. Voilà. Na-hon, ça veut dire c'est juste. N'est-ce pas. Na-hon. Mo-dé. A-ni. A. Un nouveau mot. Ani. Mo-dé. On l'avait vu déjà dans la lettre même. Mo-dé, ça veut dire je remercie. Mo-dé. Ani. Je. Ani, c'est je. A-ni. OK ? C'est le premier pronom personnel. Je. Ça veut dire moi. A-na-chnu. Le premier pronom personnel du pluriel. Nous. A-na-chnu, c'est nous. Alors ça rime. Ani, c'est je. Moi. Mais A-na-chnu, c'est nous. A-na-chnu. Mo-dim. Le pluriel ici. Mo-dim, c'est nous. Nous remercions. A-na-chnu. Mo-dim. Nous remercions. Vous vous rappelez la marque du pluriel ici. Masculin. Im. Avec le même sophite. Na-vi. Il n'y a rien. Le yu de l'Alef ne se lise pas ici, parce qu'on n'a pas besoin de le lire. Donc Na-vi. Mais qui est important. Le Alef, il ne se prononce pas, mais il est important dans le mot. Ça veut dire un prophète. Eliyaou à Na-vi. Eliyaou, le prophète. Eli, le prophète. Na-vi, c'est un prophète. Ani, toujours ce moi-je. Ani. Me-vi. Me-vi. J'amène. J'emmène. Ou j'amène. J'apporte. Ani. Me-vi. Bo-bo-hena. Bo-hena. C'est une expression en hébreu qui veut dire viens ici. Bo-hena. A un petit garçon. Ou à quelqu'un. Le masculin. Bo-hena. Bo-hena. D'accord ? Ça veut dire viens ici. Din. Le jugement. Din. Ok ? Comme Bet-din. Un tribunal religieux. Bet-din. Dan. Le juge. Dan. C'est aussi le prénom. Dan. Ça vous a remarqué ? Jugement et juge se ressemblent. Ensuite, nous avons Daniel. Daniel. Daniel, c'est le prénom Daniel. D'accord ? Le juge Dieu. Daniel. Le juge de Dieu. Si je coupe le mot. Poc. Elle, c'est Dieu. A-don. A-don. Ça veut dire un maître. A-don. A-don. A-doni. Mon maître. Mon sieur. Monsieur. Bah oui. Mon sieur. En français, ça veut dire mon maître. Mon sieur. En hébreu, c'est pareil. A-doni. Mon maître pour dire monsieur. Simplement. A-doni. A-doni. Monsieur. Monsieur. Quand on interpelle quelqu'un. A pas confondre avec A-donai, c'est au pluriel. Ça veut dire messieurs. Ça veut dire Dieu. D'accord ? C'est mes maîtres. Parce que Dieu est toujours au pluriel en hébreu. On l'a pas ça en français. Dieu. On dit un Dieu. Mais en hébreu, on dit Elohim. D'accord ? C'est au pluriel. Comme Maïm. Lo. On avait vu Maïm. C'est au pluriel. Il y a des mots comme ça en hébreu qui sont au pluriel. Ils ont une pluralité et ils ne se mettent pas au singulier. D'accord ? Donc A-donai, ça veut dire mes maîtres. A pas confondre avec A-doni. Mon maître qui est au singulier. C'est le substitut que l'on dit quand on lit par exemple une prière ou on lit la Bible en hébreu. On ne prononce pas traditionnellement le nom de Dieu que je vous avais montré à la lettre Youd. D'accord ? Qui commence par la lettre You. On prononce à la place A-donai qui est en fait le substitut pour ne pas prononcer le nom divin. Donc voilà, ne vous embrouillez pas entre eux. En tout cas, dans les deux cas, c'est le mot A-don qui veut dire un maître. Soyez maître de votre propre destin en apprenant l'hébreu avec Accord d'Hébreu. On se retrouve, même nous, Samer. La prochaine vidéo, c'est le Samer. Et d'ici là, vous faites les révisions d'écriture et de lecture avec la vidéo secondaire. Bon courage ! Sous-titrage ST' 501